... Bonjour, je suis venue pour apporter le soutien de toute la FSU aux neuf camarades inculpés. La FSU s'indigne de la criminalisation croissante du mouvement syndical et écologiste. Cette manifestation, elle était légitime. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, et on doit le défendre. Mais le gouvernement voulait empêcher l'expression de cette opposition croissante au mégabassine. Parce qu'il entend bien faire taire toute contestation de sa politique, sa politique qui vise à actuer le système capitaliste, un système qui est bâti sur la surexploitation des ressources de la planète et des humains, et qui vise à assurer des revenus toujours plus élevés. Seulement voilà, il faut la prise de conscience de ces ravages et de l'insoutenabilité du modèle, cette prise de conscience s'étend. Et donc ça, ça les inquiète beaucoup, les tenants de ce système, parce qu'ils y voient la remise en cause des fondements de leur richesse et de leur pouvoir. Donc il faut faire taire toutes les voies divergentes, c'est simple. Et comment on fait ? On essaie de faire peur à celles et ceux qui voudraient rejoindre la contestation. Et donc ça, ça passe par l'usage de la force la plus brutale, comme on l'a vu à la manifestation de Sainte-Soline, mais comme on l'a vu aussi dans la répression des manifestations contre la réforme des retraites en début d'année. Et ça, c'est... Ça en est au point que les institutions internationales s'en inquiètent de ce qui se passe en France. Puis, après la répression policière, eh bien il y a la répression juridique. Donc comme celles d'aujourd'hui, mais aussi comme celles qui sont engagées un petit peu partout en France contre des militantes et des militants pour leurs actions écologistes ou contre la réforme des retraites ou autres actions syndicales dans le cadre de revendications salariales, etc. Et ça, c'est inacceptable. Et donc la FSU ne l'accepte pas et elle soutient, dans la mesure de ses moyens, toutes les actions pour lutter contre cette répression. Alors, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, on est bien conscients à la FSU que l'eau est une ressource vitale pour les écosystèmes, que ces écosystèmes, en fait, l'humain en est étroitement dépendant et qu'on doit partager cette ressource en eau mais la préserver aussi. Et donc nous avons raison de refuser son accaparement par une poignée d'exploitants agro-industriels, certains étant asservis par le modèle capitaliste parce que lourdement endettés et d'autres parce qu'ils sont bénéficiaires de la spéculation sur les marchés des céréales. Et cette spéculation se fait toujours au détriment des plus pauvres, à commencer par les pays développés mais aussi ici, en France, avec l'augmentation des denrées alimentaires. Donc le combat doit continuer et la FSU continuera de le mener aussi avec tout le monde ici. Et c'est un combat qui va aussi passer par la bataille des idées. Il faut changer le système en convainquant les gens que c'est possible. Et donc pour la FSU, une des armes pour mener ce combat, c'est la création de liens forts et permanents entre les associations de défense de l'environnement et les syndicats. Parce que ça, c'est essentiel. C'est essentiel que des propositions qui prennent en compte la question de l'emploi et la question environnementale puissent émerger pour montrer qu'il y a des alternatives possibles au modèle du toujours plus. Et c'est important de faire prendre conscience à nos concitoyennes et à nos concitoyens que les services publics, parce que l'FSU est une fédération de syndicats des services publics, donc je parle ici de quelque chose que nous on défend, les services publics sont l'outil le plus efficace pour réussir une bifurcation écologique socialement juste. Parce que quand on dit service public, on dit répartition des richesses, financement par l'impôt, de toutes et tous, et donc là aussi, il y a des choses à revoir. Et ensuite, chacun peut accéder aux services publics indépendamment de ses moyens. Et donc cette chose-là, les services publics, on va en avoir besoin pour assurer tous les changements et les aménagements qu'il va falloir faire dans les bâtiments pour supporter les chaleurs comme aujourd'hui, dans les hôpitaux. On en a besoin aussi des services publics pour faire garder le temps. Et ces derniers jours, vous avez vu le dernier scandale en date, après le scandale d'Orpéa l'année dernière, maintenant c'est celui des crèches. Donc les services publics sont essentiels à la justice sociale. Et donc nous, sur la question environnementale, on pense que c'est de plus en plus urgent tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle on travaille dans l'alliance écologique et sociale. Et on espère bien que cette alliance écologique et sociale qui est réunie des syndicats et des organisations environnementales va prospérer partout dans le pays pour prendre en compte aussi toutes les problématiques locales et des problématiques où on tente toujours de diviser la population entre les travailleurs et les protecteurs de l'environnement. Mais c'est une fausse opposition. S'il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Donc on est obligé de penser à l'environnement quand on pense développement économique. et c'est comme ça qu'on pourra fédérer ainsi plus largement encore et gagner parce qu'on va offrir aux jeunes un futur viable et désirable. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada